Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui on va essayer de faire des chevrons avec une méthode que je n'avais jamais essayé auparavant là c'est une grande première donc on va voir ça ensemble Alors je commence par prendre mon vernis noir et la tête de mon tampon de stamping creative shop qui est assez large et c'est pour ça que j'utilise celle-ci et donc je tartine joyeusement la surface de mon tampon et une fois que le vernis est sèche, j'applique par dessus une bonne couche de top coat donc le mien est assez fluide, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est le Ultra Shine Top Coat de Enfio et je vais laisser de côté une bonne demi-heure Pendant ce temps-là je vais appliquer sur mes ongles les vernis que j'ai choisis pour ce nail art donc un vernis gris de L'Oréal et au passage les vernis L'Oréal sont vraiment chouettes le pinceau est assez épais, la matière bien opaque, c'est vraiment très sympa à appliquer ça s'applique tout seul en fait et ça sèche assez vite donc ils sont très bien, je vous les recommande ensuite sur le majeur et sur l'annulaire je vais appliquer alors une espèce de violet rose un peu désaturé de Kiko ensuite je vais prendre Beyond Cosy de Essie qui est vraiment très joli, en fait c'est un genre de vernis blindé de paillettes argentées et dorées ce qui fait que personne n'arrive à savoir si c'est doré ou argenté et je vais l'appliquer sur les ongles violets en couvrant la moitié de l'ongle et ensuite je vais revenir à mon tampon de stamping et avec une pince je vais décoller le vernis et vous voyez avec le top coat ça se décolle tout seul et ensuite je vais prendre ce ciseau qui est un ciseau spécialement créé pour faire des chevrons alors j'ai acheté tout un lot de ciseaux comme ça pour faire des formes et j'avais très envie de tester ça donc je prends mon ciseau et je découpe carrément le vernis et voilà ça me fait un chevron et je vais l'appliquer tout simplement sur mon ongle à la limite du vernis essie il faut y aller assez doucement quand même parce que le vernis est assez fragile si on tire un peu dessus ça se déforme et c'est un peu en kikinant donc il faut vraiment y aller très très délicatement ensuite je découpe ce qui reste sur les bords et voilà et comme ça marchait très bien finalement j'ai eu envie de continuer sur ma lancée et j'en ai mis d'autres voilà donc au départ je pensais m'arrêter là mais du coup j'ai recouvert carrément mes ongles de chevron parce que comme ça marchait très bien j'allais pas me priver et voilà donc il ne me reste plus qu'à nettoyer ce qui reste sur le bord des ongles avec un pinceau imbibé de dissolvant j'insiste aussi sur le bord libre de l'ongle et voilà il ne nous reste plus que l'étape du top coat et j'en applique une bonne couche de manière à essayer de combler un peu le vide c'est à dire que malgré tout le vernis en chevron est assez épais et donc ça fait comme des creux entre les bandes de chevron en fait là on va égaliser tout ça et voilà j'espère que ce n'est l'art que vous plaira et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous